Hello hello les amis, bienvenue sur la chaîne Coinge Passion. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle partie de Belote Contrée. On continue le challenge avec la douzième partie. Je voulais juste faire un petit coucou aux anciens abonnés, aux anciens abonnés. C'est quoi cette faute de liaison, mon Dieu au secours ? Aux nouveaux qui sont arrivés là ces derniers jours, bienvenue à vous. Et puis j'en profite aussi pour faire un petit coucou à Pythéas qui m'a laissé un commentaire aujourd'hui. Et je reviendrai dessus du coup à la fin de la partie. Donc je vais lancer la partie de suite. Je n'utilise pas le bonus, comme ça on n'a pas la publicité, n'est-ce pas ? Voilà, on attaque de suite. J'espère que tout va bien de votre côté, vous avez passé un bon dimanche. Pour moi, il a été assez productif. Donc je suis plutôt fière de ma journée, plutôt satisfaite de moi. Et puis voilà, je finis la journée avec vous, avec cette partie. Voilà, je pense que vous l'aurez d'ici demain matin. Allez, je me mets dans le jeu. Alors ici, les amis, on a, elle parle 80 TA. Ouais, ça ne m'étonne pas, puisque moi je voulais parler SA, mais en fait, elle parle 80 TA, donc il est possible qu'elle n'ait pas le valet de carreaux. Et moi, j'ai bien envie de tenter un 90 carreaux quand même, parce que j'ai 9 quatrième, avec deux As à côté. Après, j'aurais pu aussi parler, j'aurais pu aussi parler SA. Est-ce qu'on le tente ou pas ? Est-ce qu'on le tente ou pas ? Qu'est-ce que je fais ? Bon, je suis censée vous expliquer correctement. Mais bon, allez, on va descendir à ça. Allez, on va... Sa collègue a répondu 100 TA, donc je suppose qu'elle a... Voilà, après, elle n'est pas montée de 20 sur moi. Donc je suppose qu'elle a le valet de carreaux et... Ouais, bon, là, on va passer clairement. Ils ont peut-être une belote à pique, puisque je vois que j'ai les autres rois en main, donc... On va bien voir. Il risque d'avoir un petit... Ah non, elle n'avait pas de belote. Bon, là, il risque d'avoir un petit capot. Si Pauline se défausse sur son trèfle... Ah non, ben non, même pas, puisque... Voilà, bon, ben... Ben là, c'était pas 80 TA qu'il fallait dire. Là, c'était 90. Il lui en manquait seulement un. Et ouais, donc là, je vais envoyer... Je mets des points, hein, voilà. Et ouais. Bon, sardine, à sa place, j'aurais ouvert 90 TA, parce qu'elle avait trois valets en main. Puis, en plus, elle avait quand même deux longs, quoi. Alors, sur cette manche, on a Valet d'âme à cœur, Valet troisième à carreau. Je pourrais tenter un 80 TA, mais je suis trop légère, donc je vais quand même tenter un 80 carreau. Je parle là où j'ai le plus d'atouts. Je suis un peu légère, hein, parce que bon, ben après, j'ai la partance, donc je peux tenter. 100 piques. Bon, ben... Je passe, hein. Je passe. Marie-Ef, ma collègue, elle est à 55%. Ok. Bon, ben, allez, 110 trèves, c'est parti, hein. Euh... Elle va prendre avec le roi. Ah non, elle prend avec l'as. Est-ce qu'elle coupe ? Oui. L'autre, elle parlait à pic, elle avait même pas le Valet en main. Elle est quand même montée sans, hein. Aïe, 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 je me doutais. En plus, j'ai... Je sais pas, j'ai hésité à parler carreau. Non, non, mais là, il fallait... Ouais. J'ai hésité à partir carreau. Je me suis dit, peut-être ma collègue, elle m'a pas répondu, donc elle a peut-être pas de carreau. Mais, voilà, je suis partie cœur. Bon, ben, voilà. Au moins, on n'est pas capot, j'ai envie de dire. C'est le principal. 504 à 70. Bon, ben, rien n'est perdu. On peut toujours remonter. Je voudrais juste avoir un peu de jeu et puis qu'on se trouve avec ma partenaire. Alors ici, on voit qu'on est plutôt tout à tout. On a beaucoup de Valet. On a trois Valets en main. Alors, elle, elle dit 100 piques. 100 piques, j'ai pas de belote. Ça m'embête. 110 piques. Si je dis 120, je pense qu'on va pas les faire. On va être dedans. Bon, on va le tenter quand même parce que là, 504 à 70. 10, tant pis. Ouais, 140 T.A. sans avoir la partence, c'est un peu tendu quand même. Ben oui, c'était oubliant. Déjà, si elle a ouvert 100, Pauline, bon, sans pique, elle doit être mètre. Normalement, elle devrait avoir Valet 9 As minimum. Donc, elle, elle se défaut sa cœur. Donc, je suppose qu'elle doit avoir... Je veux pas mettre de points. Je fais l'impasse. Donc là, elle repart trèfle. Oh là là. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Elle avait pas. C'est dommage parce que là, je pense que de toute façon, on les faisait pas. Là, je crois que j'ai un peu mal joué. Ben, elle avait le 9 de carreau. Je me suis dit, elle se défaut sa cœur. Ça veut dire qu'elle a le 9 de carreau, mais... Oh là là. Non, mais... Mais ouais, bon. Oui, forcément. En fait, j'aurais pas dû faire l'impasse à trèfle. Comme ça, elle aurait pu... Comment dire ? Elle aurait pu... Ben, poser son 9 de trèfle et le 7. Mais bon, c'était pas vraiment... Bon là, 100 cœurs, 70 à 964. Ils ont combien de points à faire ? Ils ont pas grand-chose à faire. Je sais pas, ils ont 36 points. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Elle parle à 100 cœurs. J'ai le 9 sec. J'ai pas d'As. Je dis quoi ? Je sais pas. Bon, je passe. Voilà. J'ai même pas eu le temps de parler. J'aurais peut-être pu tenter un TA. Bon là, 100 cœurs sont le 9. Non, ben moi, je suis pas d'accord. Et en plus, elle part à... Là, je mets le valet pour donner moins de points. Ouais, c'est en cœur parce que... Oh là là ! C'est vraiment dommage. Là, il me semble qu'il n'y a plus de trèfle. Ouais. Ah, il se saoule avec leur pub Spotify, là. Ok. Ouais, ben c'était bien joué. Mais dommage parce que là, du coup, elle est partie à pic. Et puis, ben... Surtout que je lui réponds pas. Donc, elle ouvre 100. Je réponds pas. C'est que j'ai pas de... J'ai pas d'As, quoi. 90 carreaux. Donc, on va pas les laisser finir avec un 90 carreau. On va parler cœur. Sachant que j'ai lâché lui avec l'As à pic. Donc, on va dire 100 cœurs. 110 carreaux. Allez, il faut parler, là. Je suis en perdition, là, les amis. Bon, on dit 120 cœurs. On le tente. De toute façon, là, ils ont pas beaucoup de points à faire. Voilà. J'ai envie de dire... Ouais. Ouais. Allez. Au revoir. La partie est terminée. Eh oui. Non, mais de toute façon, je me doutais. De toute façon, qu'ils prennent ou que... Même leur 110, ils les auraient faits aussi. Donc, il reste encore un atout. Voilà. Elle me donne son roi de pique. Bon, là, je joue à même pas. Je savais même pas de jouer à l'envers, là, parce que ça sert à rien. De toute façon, ils sortent. Voilà. Bon, ben... Voilà. Tant pis. Tant pis. Bon, après, on s'est pas trouvé. C'est ça qui est un peu frustrant, des fois, avec les applications. C'est que, je sais pas, des fois, on dirait que c'est vraiment aléatoire. Autant, on peut avoir du jeu, on peut bien se trouver avec le partenaire. Et puis, d'autres fois, c'est un peu la perdition, quoi. Voilà. Ben, quand même, j'espère que ça vous a plu. Juste, enfin, voilà, que vous avez pu quand même apprendre deux, trois petites choses. Je prends pas l'habitude de noter, en fait, j'arrive pas à noter. Faudrait que je regarde la partie après, enfin, voilà, après l'avoir enregistrée pour peut-être vous indiquer dans la description les points qu'on aborde, les points que j'aborde dans la partie. Mais enfin, bref, merci d'être arrivée jusque-là. Merci d'avoir suivi la vidéo dans son intégralité ou presque. Et puis, oui, donc, j'ai dit en début de vidéo que je voulais revenir sur le commentaire de Pithéas, qui me dit jolie partie pour la onzième. Donc, déjà, je te remercie, c'est gentil. Et puis, par rapport à la situation actuelle, je pense que nous sommes plus ou moins tous dans le même cas. Tu me dis, donc, tu parles de ta santé mentale. Après, un sacré électrochoc depuis le couvre-feu, bien plus que pendant les confinements, évidemment, que là, depuis qu'on est passé à 18 heures, le confinement, bon, ben là, je ne sais pas trop où tu habites, mais j'imagine que dans certaines villes de France, ça doit être vraiment compliqué. Après, tu sais, il ne s'agit pas de complotisme parce que cette situation n'arrange personne, c'est faux. Désolée de te le dire comme ça, mais moi, je pense qu'au contraire, ça les arrange énormément, que ce Covid, il est tombé, comme par hasard, un peu à pic, tu vois, au moment où il y avait des soulèvements populaires de masse avec les gilets jaunes. Ça faisait bien un an et demi qu'ils manifestaient. En début d'année, il y avait beaucoup de grèves aussi dans la fonction publique. Il me semble également, au niveau de la SNCF, avant les fêtes, il y avait beaucoup de grèves l'année dernière. Et puis, les gilets jaunes qui ne lâchaient rien, qui continuaient de manifester. Et en fait, ce n'est pas qu'en France que ça s'est passé, puisque le mouvement des gilets jaunes a été repris dans d'autres pays et que les gens ont commencé à se soulever un peu partout, puisqu'ils prennent bien conscience des grosses inégalités qui existent dans ce système-là, dans lequel on est, ce système ultra-capitaliste. Et au contraire, moi, je pense que ça les arrange énormément. Il faut se renseigner différemment. Il faut essayer de prendre de la hauteur sur la situation. Et il y a vraiment trop d'incohérences, ne serait-ce que pourquoi avoir interdit l'hydroxychloroquine en janvier. Et puis, le gouvernement était déjà au courant depuis un moment qu'il y avait une épidémie, voilà, qu'il y avait l'épidémie. Mais vous savez, après, ils racontent ce qu'ils veulent. Ils font passer les messages qu'ils veulent. Les médias sont de mèche avec les grands groupes. Et il faut savoir que tous les médias sont détenus par des grands groupes industriels et, voilà, des groupes qui brassent des millions, voire des milliards chaque année. Donc, ils n'ont même plus vraiment la liberté d'apporter une information, d'investiguer et d'apporter une information qui soit juste objective et pour le bien du peuple. Et souvent, les personnes qui sont dans ce cas-là, elles reçoivent des menaces ou elles meurent ou, voilà, il se passe des choses bizarres. Et, au contraire, ça arrange tout le monde. Bien sûr que Big Pharma, ça l'arrange. Là, avec ce qui se passe, toutes les personnes âgées qui sont décédées, tu sais, ça fait des retraites en moins à payer. Ça fait de la place pour les autres personnes âgées. Ça fait du tri, en quelque sorte. Le gouvernement, je ne pense pas qu'il ait pris des décisions par peur. Je pense qu'il était juste très conscient de ce qui se passait et qu'il a vraiment soufflé le chaud et le froid aux gens pour leur faire perdre complètement la tête, pour que les gens acceptent le confinement, le masque obligatoire, etc. Donc, moi, personnellement, je ne suis pas les infos, mais je suis de loin, voilà, parce que quand je vais chez des amis ou parce que je lis des articles qui passent sur Internet, et puis que j'ai mon propre esprit critique qui est, je pense, hyper en alerte, hyper réveillée. Et même pas à la va-vite parce que, voilà, pourquoi on interdit un produit qui aurait pu marcher ? Pourquoi on n'écoute pas les médecins spécialistes qui font des tests, qui ont, voilà, voulu mettre en place des protocoles, qui ont réussi à soigner des gens avec des protocoles ? Non, en fait, on a tout refusé en bloc et sous couvert d'attendre un vaccin qui a été fait en quelques mois. Et encore, je me dis, à mon avis, ça ne fait même pas quelques mois qu'ils travaillent dessus. Je pense que ça fait plusieurs années parce que même quand on entend le docteur Raoul lors d'une conférence en 2010, il me semble, auprès de la Commission européenne, je ne suis pas sûre, mais je sais qu'il était intervenu et qu'il avait déjà parlé du SARS, il avait déjà parlé de cette souche de virus. Donc, voilà. Après, je ne remets pas en cause le fait qu'il existe. Certes, peut-être qu'il existe, mais il y a toujours eu des épidémies. Chaque année, il y a des épidémies. Chaque année, il y a des personnes qui meurent de maladies bien plus graves ou même, il y a quand même, je ne sais pas, je crois, il me semble, un million de personnes qui meurent de famine dans le monde chaque année. Sans compter, je ne sais pas, les accidents de voiture, les cancers. Moi, j'ai une amie qui est atteinte d'un cancer et là, je ne sais pas, ça fait depuis le 11 février, elle a vu le chirurgien, elle n'a toujours pas de nouvelles. Savoir ce qu'il faut faire, si elle doit repasser des examens ou pas. Savoir quand est-ce qu'elle va être opérée. Et puis là, c'est tout le monde, voilà, on n'a entendu parler que de ça. Je sais que ça a été vraiment, vraiment du bourrage de crâne. Jamais, 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 on a, dans l'histoire, on a annoncé le nombre de morts par jour, etc. comme ça. Pour moi, ça a été vraiment de la manipulation de A à Z. Et tu me dis que le gouvernement a pris des décisions par peur à la va-vite pour essayer d'éviter au maximum la propagation du virus sans anéantir l'économie. sauf que le gouvernement n'a pas écouté les recommandations des médecins qui étaient sur le terrain. Ils sont conseillés par des personnes, je ne sais pas, par le conseil scientifique qui sont proches du gouvernement, qui concrètement, je ne sais même pas si eux reçoivent des patients, s'ils sont sur le terrain, s'ils sont dans les hôpitaux. Voilà, du jour au lendemain, toutes les maladies ont disparu. On n'a entendu plus parler du Covid. Et puis, sans anéantir l'économie, mais au contraire, il a fait tout le contre. Enfin, je ne sais pas, moi, je vois qu'il protège tous les gros groupes industriels, mais par contre, tous les petits... Excuse-moi, quand tu vois que les métros tournent, que les métros sont bondés, et là, on autorise les gens à aller travailler, et on doit rentrer chez soi à 18 heures, mais on n'a plus de vie, ça, c'est vraiment pour asservir la population. Et tu sais, souvent, les gens qui sont dans la peur, on leur fait accepter un peu tout et n'importe quoi. Et il faut regarder un peu ce qui s'est passé dans l'histoire avec toutes les anciennes épidémies. Au contraire, ça arrange tout le monde, quoi. Big Pharma, du coup, il y a des gens qui... Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont dans le mal-être, donc du coup, dépressions, consommation d'antidépresseurs. Je pense qu'ils sont loin d'être en faillite. Et quand tu vois Pfizer qui a vendu, je ne sais pas combien de millions juste avant d'annoncer la sortie du vaccin, je ne sais pas combien d'actions pour des millions de dollars avant d'annoncer, voilà, qu'ils avaient trouvé un vaccin. Ils annoncent des pourcentages de réussite, mais au final, sur le terrain, on se rend compte que ce n'est pas du tout ça. Bon, je ne pense pas que, voilà, il y a plein de pays qui n'ont pas confiné et tout s'est bien passé pour eux. Ce n'est pas pour autant qu'ils ont eu plus de morts. Et d'ailleurs, quand on regarde les chiffres de l'INSEE par rapport au nombre de morts par les années précédentes, il n'y a pas tant de différences que ça, à vrai dire. Donc, voilà, c'est clairement un échec. Moi, je ne sais pas après, chacun son point de vue, je respecte. Et puis, la vaccination, de toute façon, c'est tout ce qu'ils voulaient puisqu'il y avait d'autres protocoles qu'ils ont complètement rejetés. Donc, voilà, et heureusement que les médecins, certains médecins n'ont pas écouté non plus le gouvernement, quoi. Il y a quand même des choses qui ont été faites sur le terrain. Et puis, il faut aussi savoir que c'est quand même 80... Non, ce n'est pas 80 %, je ne sais plus, c'est combien de pourcents, mais en tout cas, le taux de létalité des personnes qui décèdent des suites du Covid, voilà, elles ont plus de 80 ans. Donc, à un moment donné, on ne va pas museler toute la population. On ne met pas l'économie du pays à l'arrêt et encore, ce n'est même pas l'économie du pays à l'arrêt puisque tout le monde continue de travailler, là, pour le coup. Mais on interdit les bars et les restaurants d'ouvrir. Pourquoi ? Pourquoi on est en train de tuer tous les petits entrepreneurs, tous les petits commerçants, les artisans, tous les petits indépendants, ceux qui essayent de s'en sortir par eux-mêmes ? Il y a matière à creuser, je pense, pour faire sortir un maximum les liquidités qui sont détenues par les bars et les restaurants. Parce qu'il faut savoir que le but de l'État, ce n'est pas que la monnaie continue de circuler. Ils veulent un contrôle total sur la population. D'ailleurs, ça commence à se mettre en place quand on voit au champ. Et puis, c'est vraiment la super excuse pour mettre tous leurs plans en place. Et puis, ce n'est pas du complotisme. Il faut lire. Il faut lire. Il faut aller se renseigner par soi-même. Et puis, de toute façon, du moment où on n'a pas le même discours que celui du gouvernement, on est complotiste. Donc, ça, c'est vraiment la théorie du complot. Ça a été inventé pour tout simplement décrédibiliser les gens qui dénoncent des contre-vérités. Donc, c'est facile quand on est dans les médias d'annoncer certaines choses et puis après, on dit le contraire et non, tout de suite, c'est la théorie du complot. Non, est-ce qu'on se pose cinq minutes et puis on se rend compte un petit peu de ce qui se passe ou pas ? En tout cas, bon, voilà, moi, ce n'est pas comme ça que je le perçois. Et puis, la vaccination, à ce que je sache, quand on inocule la maladie dans le corps, c'est un peu le principe des vaccins de base. On inocule la maladie dans le corps des gens pour leur faire développer des anticorps, si je ne me trompe pas. Et puis, voilà, si c'était si efficace, de toute façon, pourquoi on fait faire des vaccins aux personnes âgées chaque année ? Là, il y en a pas mal qui sont décédés des suites de la vaccination aussi. Je veux dire, moi, je ne pense pas qu'on ait le recul nécessaire pour, au bout de quelques mois, être capable de sortir un vaccin, alors qu'il y a d'autres maladies qui attendent encore et encore. Et bon, voilà, je suis vraiment sceptique quant à leur volonté de faire le bien pour le peuple. Pour moi, ils sont en train de tuer l'économie, clairement. on laisse les gens vivre normalement la journée, mais par contre, le soir, il faut qu'ils soient rentrés chez eux. C'est quoi le rapport, en fait, avec la propagation du virus ? Puisque de toute façon, les gens, quand même, ils portent le masque, ils continuent d'aller bosser, ils prennent les transports en commun dans les grandes villes. Je ne sais pas, le virus, il est plus dangereux à partir de 18 heures ou quoi ? C'est pour éviter les rassemblements, mais par contre, les rassemblements dans le métro, là, non, là, ce n'est pas risqué du tout. Et puis, de toute façon, ils ne savent même plus quoi inventer. La question du variant, par exemple, l'année dernière, déjà, quand on a été confinés, bon, moi, j'ai une petite bande d'amis et puis, on partage un peu tous le même point de vue sur la société, sur comment les grands dirigent ce monde. Et on en parlait déjà. On se l'était dit. On s'était dit, on va voir, vous allez voir et tout, on va voir les gars une fois que le corona va être passé, ils vont nous mettre autre chose, ils vont sortir des variants. Et moi, j'avais des visions, je voyais le passeport vaccinal arriver et je me disais, non, 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 arrêtez, venez, on ne parle pas de ça parce que je n'ai pas envie de projeter nos peurs et je n'ai pas envie que ça arrive. sauf que, malheureusement, c'est ce qui se passe. Donc, voilà, je pense qu'il y a trop de psychose, il y a trop de psychose et puis, clairement, ce n'est pas normal. On ne va pas s'arrêter de vivre pour un virus. Je veux dire, il y en a toujours eu dans l'histoire. Il y a eu pire que ça. Là, concrètement, voilà, on n'est pas des millions de morts. Les gens, ils ne sont pas en train de tomber comme des mouches dans les rues ou dans les hôpitaux. Je ne sais pas. Franchement, je vois la fin de ton message là où tu dis que ce n'est qu'une question de moi grâce à la vaccination avant que ce Covid ne rentre dans notre paysage des maladies de saison comme la grippe et qu'une vie normale puisse enfin reprendre. Ça fait plaisir de lire un message qui finit avec une note d'espoir. Mais là, vu la tournure que ça prend et j'ai encore entendu Castex parler hier ou avant-hier, j'ai l'impression qu'on est dans un film comment expliquer ? C'est comme si je jouais une pièce de théâtre à longueur de journée en fait. Quand je les entends parler, le peu que j'entends parler, je ne ressens tellement pas de sincérité, leur tournure de phrases, etc., comment ils présentent les choses. Moi, je ne peux pas, je sais qu'il y a plein d'artisans, plein d'entrepreneurs qui sont en train de mourir là, clairement, qui font faillite, qui ont des familles à nourrir et on leur enlève le pain de la bouche. Pourquoi ? Parce qu'il y a un virus, mais par contre, on laisse Zara, tous les supermarchés ouverts, tous les autres magasins ouverts, je veux dire, c'est quoi la différence ? Tout le monde tape son code sur la carte. Tout le monde ou presque utilise la carte bleue, donc ça, c'est un appel que je vous fais, mes amis, c'est d'utiliser le moins possible votre carte bleue pour relancer en fait. Des fois, j'ai les mots qui me manquent, je suis désolée, mais la circulation des espèces, parce que concrètement, plus on utilisera notre CB et plus, du coup, avec le Covid, ils vont s'en servir comme prétexte pour arrêter la monnaie. Quand on voit qu'il y a déjà deux enseignes de supermarchés de grandes distributions qui ont annoncé qu'ils allaient refuser les espèces, donc ça sera que chèque ou CB, donc ça veut dire plus d'espèces, quoi, et tout ce que ça engendre derrière. Voilà, plus d'espèces, il n'y a pas de, tu vas vendre, voilà, tu le vends, je ne sais pas, tu as un petit truc à vendre chez toi, tu le vends à ton voisin ou à un inconnu, peu importe, et puis ils te payent en liquide, et puis cet argent liquide, ils ne le voient pas passer sur les comptiers, ils n'ont pas de traçabilité là-dessus. donc voilà, c'est beaucoup plus complexe que ça, et je ne sais pas comment expliquer, alors après, peut-être, vous allez penser que je suis complotiste, mais pour moi, je vois clair, voilà, pour moi, je vois clair dans leur jeu, dans leur pseudo politique, là, dans leur pseudo, enfin, c'est, je ne sais pas, ça n'a ni queue ni tête, en fait, ça n'a plus aucun sens, et puis c'était le but, c'est le but, en fait, que les gens, ils ne savent plus quoi penser, parce que du moment où on dit oui, non, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, ben après, ça perd complètement les gens, et les gens, ils n'arrivent même plus à réfléchir par eux-mêmes, parce qu'ils sont complètement, comment dire, pendus aux informations, voilà, à ce qui leur est transmis par la télé, au lieu de juste s'en éloigner, de couper, d'ouvrir les yeux, de se rendre compte, en fait, de toutes les énergies négatives qui sont propagées, de la peur ambiante qui est véhiculée et entretenue, parce que quand on passe, je ne sais pas, ils ont passé leur journée à donner le nombre de morts, etc., non, mais jamais on avait vu ça, quoi, je veux dire, pourtant, des épidémies, on a eu, et puis souvent, les épidémies, tac, elles sont suivies d'une crise financière aussi, c'est, où en fait, la crise financière, elle était déjà là, mais il fallait quelque chose, il fallait bien un bouc émissaire, quoi. Moi, personnellement, je me forme dans l'éducation financière, je suis sur les marchés depuis bientôt trois ans, on voyait des trucs se passer bizarres, où je me renseignais, déjà, je lisais des articles, des choses sur, sur la finance, et ce n'était pas très, comment dire, optimiste, quoi, pour ce qui allait suivre, et quand on regarde que les cours ont commencé à chuter, déjà, avant, il y a eu, voilà, sur certains indices, sur certaines matières premières, ils ont commencé, le cours a commencé à chuter, genre, je ne sais pas, depuis décembre, janvier, bon, je ne sais pas, il y a de quoi se poser des questions, pour moi, ils se sont enrichis, ils se sont fait, il ne faut pas croire, mais il y en a, ils se sont fait des milliards, quoi, sur le Covid, parce qu'ils étaient plus ou moins informés, déjà, parce que c'était, c'était un peu, je ne sais pas, quelque part, c'était comme prévu, quoi. bon, voilà, après, ça ne reste que mon avis personnel, et puis, j'apprécie, voilà, de lire d'autres, d'autres points de vue, aussi, et puis, si vous voulez, si vous voulez des sources, je vous en donnerai volontiers, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, en fait, mais je crois que je l'ai peut-être déjà cité, deux livres de Claire Sévrac, c'était une journaliste, qui, on a retrouvé, morte chez elle, alors que, bon, elle n'avait pas de pathologie, elle n'avait rien de, voilà, elle n'avait pas de maladie grave, qui a investigué pendant trois ans, enfin, ses bouquins, elle a fait deux bouquins, et franchement, bon, il n'y en a qu'un des deux que j'ai lu, d'ailleurs, il faudrait que je lise l'autre, mais il me semble avoir juste vu une conférence sur YouTube d'elle, et ça m'avait suffi, et voilà, ses bouquins, ils sont hyper, hyper référencés, tu peux tout vérifier, et voilà, quand on commence un peu à creuser, ben, voilà, la vérité n'est pas belle à voir, à entendre, mais malheureusement, c'est bien ça, il n'y a qu'à regarder notre ciel aussi, je veux dire, c'est quoi tous ces avions qui nous voilent le ciel, alors que, je ne sais pas, moi, je me rappelle étant petite, quand ça arrivait, qu'on voyait un avion avec une grande traînée blanche, et que la traînée persistait dans le ciel, ben, c'était tellement rare qu'on faisait un vœu, on disait, ah, il y a quelqu'un qui pense à toi, allez, il faut faire un vœu, voilà, on avait ce petit truc, et là, maintenant, c'est quasiment tous les jours, tous les jours, on peut se lever avec un beau soleil, et puis, voilà, les avions passent avec leur grosse traînée blanche, et que ça reste, ça persiste dans le ciel, donc, voilà, il faut se renseigner, moi, je crois à tout ça, je pense vraiment qu'on est dans une grosse manipulation depuis longtemps, et que tranquillement, ils font un peu ce qu'ils veulent, voilà, je ne vais pas blablater pendant trop longtemps, d'ailleurs, là, je sens que j'ai juste un gros coup de barre, donc, je vais m'arrêter là sur ces paroles, je vous retrouve très vite pour la prochaine partie, merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout, qui m'ont écouté, qui ont pris le temps, si la vidéo vous a plu, là, je commence à être en mode, je ne sais pas, j'ai un coup de barre des amis, là, j'ai genre les yeux qui sont lourds d'un coup, donc, je vais avoir peut-être du mal à finir cette vidéo, donc, si le contenu vous a plu, si vous êtes vous aussi passionné de coinche, ou si vous découvrez ce jeu, n'hésitez pas à nous rejoindre, à vous abonner, à me laisser un petit like, un commentaire, voilà, ça fait toujours plaisir, et puis, je vous retrouve, donc, comme je vous le disais, pour la prochaine partie, qui sera la 13ème, si je ne me trompe pas, puisque je viens de faire la 12ème, et voilà, les amis, je vous dis à très bientôt, et prenez soin de vous.